Merci beaucoup. Merci déjà pour votre générosité. Éphésiens chapitre 1, et on commence quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais fait dans l'histoire de mon ministère, à ma connaissance, et ça fait longtemps. On va prendre une année pour étudier un livre de la Bible. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais fait ça. Nous sommes, à vrai dire, quatre qui prêchent dans l'église d'une manière régulière, et je ne vais pas imposer le même régime sur les trois autres prédicateurs. Dieu va les diriger peut-être d'une autre manière, mais compte à moi, le thème qui résonne au fond de mon cœur, pour l'année, provient de ce chant que nous avons chanté la semaine dernière. Le chant qui commence, « Oh Dieu, tu es grand ! » Et il y a une phrase, en français on dit, « Que le monde voit combien tu es grand ! » Que le monde voit combien tu es grand ! Et vraiment, ça résonne tellement au fond de mon âme, tout au long de la semaine, cela a été mon cri. Et, « Seigneur, que le monde voit combien tu es grand ! » Pour qu'ils se souviennent, non, de la manifestation de Dieu cachée dans une boîte, dans une pièce dans le tabernacle, derrière un rideau épaisse, mais qu'ils se souviennent que c'est le Dieu qui, la première fois qu'il s'est apparu aux nations du monde, il est venu sur le mont Sinaï, pour que toutes les nations puissent voir à quel point il est grand. Et mes amis, je crois vraiment que nous arrivons à ce moment dans nos vies, au moins c'est comme ça que je le ressens, où je dis, « Seigneur, sorte de ma petite boîte ! » C'est la nature humaine de vouloir trouver Dieu à tout prix, et une fois qu'on le trouve, on cherche à quantifier, qualifier, comprenez, comprendre, ben voilà, j'ai plus d'adjectif. En fait, on essaie par tout moyen de réduire ce grand, immense, incomparable Dieu dans une forme qu'on peut porter où on veut, quand on veut et comment on veut. Hello ! Et croyez-moi, Dieu, il était dans la boîte, Dieu était dans la pièce, à tel point que seul le grand sacrificateur ne pouvait entrer qu'une fois par an, et uniquement après avoir fait toutes sortes de processus pour se purifier, se sanctifier, afin de ne pas tomber mort dans la présence de Dieu. Dieu était véritablement dans la pièce, mais néanmoins, il ne voulait pas rester dans la pièce. Dès que Jésus a payé le prix pour le péché d'une humanité, Dieu lui-même a déchiré le voile qui a caché sa présence dans la boîte. Et il semblerait que je suis le seul qui est un peu enthousiasmé par rapport à cette idée que Dieu est élégant. Les amis, il est plus grand que toi. Il est nettement plus grand que ton cerveau. Au moins, il est plus grand que le mien. Ça, c'est sûr. Ne dites pas la main trop fort. Il est plus grand que ma compréhension des choses. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de... Pas des grandes doctrines. Le salut par la foi, la repentance et tout. Mais combien de choses j'ai dû changer au niveau de ma perception des choses bibliques. Et quand j'étais jeune, j'étais absolument convaincu de tout. Avec le temps, je deviens convaincu de moins en moins. Sauf la chose qu'il y a énormément de choses que je ne connais pas encore. Hello! Mes amis, ça s'appelle la sagesse. Ça va, vous, là? C'est ça, mon message. Alors, si ça ne vous excite pas, je suis désolé. Il y a des messages qui vont à feu et flamme, mais là, c'est juste les pieds sur terre. Dieu, il est si grand. Il est si grand. Lorsque Moïse a commencé à dire « Seigneur, je veux voir ta face », mais franchement, il n'avait aucune idée de quoi il demandait. Pas le moindre. Ok, juste imaginez, un gars qui n'est pas converti, parce que Moïse n'était pas converti, c'était un serviteur de Dieu, pas un fils de Dieu. pas converti. Le Saint-Esprit était sur lui, mais pas en lui. D'accord? Il avait le péché couvert, mais pas effacé. Est-ce que vous voyez déjà la différence? Némoire, il passe 90 jours dans la présence de Dieu. Et quand il sort de sa présence, un homme inconverti. La Bible dit que son visage rayonnait tellement que les gens ne pouvaient même pas lui regarder dans la face. Il devait mettre un sac sur sa tête. juste après 90 jours dans la présence de Dieu. Un homme inconverti. Dieu est grand. Dieu, il est... Je vais me perdre si je n'attaque pas ce texte. En conséquence, en priant pour l'année, j'ai dit, « Seigneur, ok, montre-toi grand. Bouscule-nous. Écrase nos petites boîtes. Amène-nous plus loin que notre foi. » Je connais un pasteur qui a pris cette prière et Dieu a commencé à faire des signes et des prodiges dans son église et il a perdu la moitié de sa congrégation. Pourtant, tout le monde a fait la même prière. Oui, parce que quand Dieu a commencé à manifester sa puissance, il y en avait au moins la moitié qui n'acceptait pas ça comme biblique. Vous savez, parfois on fait des prières très, très, très dangereuses. C'est juste que, mes amis, je suis tellement assoiffé de voir Dieu agir dans ce pays. Je veux montrer aux Français combien il est grand. Je ne veux pas montrer en France quelle est la plus petite boîte dans laquelle on peut le mettre pour qu'il soit encore Dieu. Hello ? Je ne veux pas changer mon Dieu pour plaire à la culture française. Dieu, il est comme il est. Hallelujah. Et le seul frein pour Dieu, écoutez ça, ce n'est pas pour être dépressif, mais le seul frein pour Dieu, c'est nous. Hello ? Ce n'est pas le diable. Pensez-vous vraiment que le diable pose un problème pour le Seigneur ? Vraiment ? Mon Dieu, mon Dieu ! Quelle folie ! probablement Dieu ne pense jamais au diable s'il n'était pas là pour nous accuser jour et nuit. Le diable est tellement insignifiant dans les choses du royaume céleste. Dieu se serve de lui pour accomplir son dessein sur la terre. Hello ? Donc, on va attaquer la lettre que Paul a écrite aux Ephésiens. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. À la vitesse par laquelle je parle ce matin, ça va nous prendre des années pour finir. Certainement. Mais on va faire notre mieux, d'accord ? Et j'espère que je n'espère pas, je sais, Dieu va nous rencontrer en Ephésiens. Il va nous rencontrer en Ephésiens, d'accord ? Seigneur, nous prions pour l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ qui nous parle. Et ta parole vient dans nos cœurs, vient dans nos âmes avec une telle force, avec une telle puissance, Seigneur Dieu, pour ne nous laisser jamais indifférents à tes desseins, à tes désirs. Seigneur, tu infuses dans nos cœurs le désir du ciel pour faire chasser le désir du monde pour que nous soyons un peuple, non, qui ne sont pas toujours attirés vers cette fausse beauté provisoire et temporaire du monde. mais que le désir du ciel soit comme un feu dans nos cœurs. Alléluia, un feu qui ne s'éteint jamais. Alléluia, je le prie pour moi-même, Seigneur, tout d'abord. Parce que je sais, Seigneur, la responsabilité, il faut que le pain se brûle dix fois plus fort que tous les autres. Donc, Seigneur, amène-moi encore plus loin, plus loin que même ce que j'ai pu envisager, imaginer, et j'ai pu imaginer des grandes choses. Mais même au-delà, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Verset 1 Paul, apporte de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables pardon, irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. La louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7 En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ok, soyons honnêtes, combien vous avez lu ce passage en entier pour la première fois à l'instant, je suis plaisant. Énorme. Énorme ce texte. Honnêtement, si vous voulez vraiment avec beaucoup de sagesse et intelligence décortiquer et, tu vois, enlever, déballer tout ce texte, wow, on sera là pour des jours et des jours et des jours sans arrêt. Je vais essayer de faire court en 15 minutes. Wow. Dieu est un Dieu de miracles. et ce n'est pas la Bible light, c'est juste qu'il me manque du temps. Déjà, il faut comprendre un petit peu sur Éphèse. Éphèse était la quatrième plus grande ville de l'Empire romaine à l'époque. La quatrième plus grande ville. C'était, il y avait un port qui a donné la première richesse à la vie d'Éphèse et puis c'était aussi une espèce de croisement de route de l'Asie, du Sud, du Nord, etc. En quelque sorte, tout passait par Éphèse. Mais juste avant l'arrivée de l'Évangile, Éphèse est devenue très reconnue à l'Empire romaine pour une autre chose. En dehors du commerce, ils sont devenus très reconnus pour la dièse Artemis qui s'appelle aussi Diane. C'était la dièse de la fertilité et son temple était à Éphèse. Petit à petit, Éphèse a perdu sa place commerciale et est devenue quasiment un lieu de pèlerinage pour énormément de gens, des dizaines de milliers de gens venaient à Éphèse pour adorer Diane, la dièse de la fertilité. Pour célébrer vraiment la dièse de la fertilité, il fallait engager dans des actes sexuels de tout genre, avec toute liberté, tout genre de débauche. Donc, il y avait des maisons closes partout dans la ville. Vous imaginez, le plus grand trafic sexuel du monde était à Éphèse. C'est une ville tellement corrompue, tellement pervertie, c'est un véritable Sodom et Gomorre. Et Paul, il arrive avec l'évangile d'un Dieu trois fois saint. Extraordinaire. Franchement, quand je lisais un petit peu sur l'historique des faits, j'ai dit, mais Seigneur, c'est comme nous aujourd'hui. Sauf, on ne va pas appeler ça un culte d'une déesse, mais, en quelque sorte, on a le culte de la forme humaine aujourd'hui et du plaisir sexuel. C'est une véritable religion, mes amis. Il y a des religieux, il y a des adeptes, il y a des fidèles, hello. Et dès qu'un chrétien se lève pour proclamer la monogamie, la fidélité, l'amour entre un homme et une femme, je vais répéter au cas où quelqu'un ne m'a pas entendu. Je vais créer Adam et Ève, pas Adam et Steve. Il a créé un homme et une femme, mes amis. Il n'a pas commencé avec deux hommes ni avec deux femmes. et même pour juste souligner, quand Dieu allait détruire le monde après Sodome, pardon, à l'époque de Noé, Dieu, il a dit à Noé de choisir deux animaux de chaque espèce. Il n'a pas dit deux mâles ou deux femelles. Un mâle et une femelle. C'est la loi de la nature. De cette manière pour créer la vie, c'est à travers un homme et une femme. point barre. Ça s'appelle la loi de la nature. Et même si quelqu'un n'accepte pas la parole de Dieu, on ne peut pas ignorer la loi de la nature. La nature témoigne de ce qui est correct moralement. Ok? Mais ça, c'est un autre speech pour un autre jour. Hallelujah. C'était juste, je ne sais pas qui nous regarde par internet et qui est présent dans la salle, mais il fallait juste... Le mariage, mes amis, est une alliance avec Dieu. Ce n'est pas juste un accord entre deux personnes de vivre ensemble. Ok? Ce n'est même pas un contrat civil. On honore la loi civile. Même si cela devient de plus en plus difficile quand on voit dans quelle direction marche la loi civile. mais on va continuer à se battre pour changer la loi civile. Le mariage est entre un homme et une femme et Dieu jusqu'à ce que la mort les sépare. Point. Et je le dis avec beaucoup d'amour pour tout le monde. Quelle que soit son orientation. Mais on est là pour changer certaines orientations par la grâce de Dieu. Dieu est là. Juste parce que tu as une orientation ne veut pas dire que c'est bon. Tu ne peux pas épouser ton chat. C'est illégal. Bon, au moins aujourd'hui. On ne sait pas pour l'avenir, mais il y a des gens qui veulent pouvoir épouser leurs animaux domestiques. C'est n'importe quoi. Vous voyez, en tout cas, pourquoi, Seigneur, waouh! Comment j'ai pu y arriver à travers ce texte-là? Je ne sais même pas. Mais il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui avait besoin d'entendre ça. Mais qu'il n'y a vraiment aucune confusion parmi nous, mes amis. Amen. Qu'il n'y a pas de confusion dans le corps de Christ. Parce que le jour est déjà arrivé. Il y a des grandes églises et les grandes fédérations d'églises qui veulent effacer les lignes bibliques en ce qui concerne le mariage. C'est déjà en cours. Et vous entendrez bientôt certains grands mouvements d'églises parmi les plus grands du monde qui vont commencer à prêcher une doctrine qui s'appelle la doctrine de la tolérance. Ça veut dire que deux édutes qui s'engagent à rester fidèles quel que soit le sexe, bon, on ne va pas trop poser une question. ça s'appelle la doctrine de la tolérance et cela a déjà commencé. Ce n'est même pas une question évangélique ou pas évangélique parce qu'il y a des églises évangéliques qui prêchent maintenant la doctrine de la tolérance. Il n'y a pas de tolérance dans la Bible. Il y a l'honneur dans la Bible. Et le premier commandement c'est honorer Dieu. Deuxième, c'est honorer le mariage entre un homme et une femme. Hello. Mais Ephèse avait complètement jeté, c'est pour ça que pour moi Ephèse parle de notre société aujourd'hui, au moins là où va notre société. Parce que de plus en plus on rejette nos valeurs judéo-chrétiennes en faveur du plaisir individuel et ça nous mène exactement à la même anarchie sociale et morale qu'on retrouve à Ephèse. Et dans ce contexte Dieu il envoie à l'apôtre Paul ainsi que d'autres chrétiens pour implanter une église. Est-ce que vous auriez bien aimé implanter à Ephèse? Hallelujah. Il faut arrêter de dire que c'est dur à Paris. Il y a eu d'autres endroits nettement plus durs que Paris. Hallelujah. Dans son introduction Paul il dit aux chrétiens qui sont à Ephèse. Écoutez. Merci. verset 3 a dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a maudits en nous laissant dans cette ville pourrie. Et comment pouvons-nous vraiment avancer? C'est faux. Verset 3 béni. Là je lis de vrai. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je n'ai jamais compris en arrivant à Paris. J'ai dit mais Seigneur tous les parisiens sont tellement déprimés. parce que tout le monde regardait avec la tête baissée comme ça. Tout le monde marchait comme ça. Ils marchaient sur le trottoir. Ils marchaient dans les rues. Ils passaient de magasin au magasin avec la tête basse. Comme ça. Tout le temps. Tout le temps. J'ai dit Seigneur c'est un peuple vraiment mais tellement déprimé mais regardez tout le monde ne regardons pas. Même parfois je pense parce que moi là où j'ai grandi tout le monde se dit bonjour. Même si on ne se connait pas. On dit bonjour. 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 Mais avec mon accent peut-être je leur faisais peur. Je ne sais pas. Mais même pour me redire bonjour ils levaient même pas le regard pour me dire bonjour. Au bout d'une semaine j'ai compris. parce qu'à la fin de chaque jour je rentrais avec plein de choses juste sur les chaussures. Le reste d'une petite visite canine. Vous me suivez ou pas? Maintenant j'ai compris pourquoi tout le monde marche avec la tête basse. Comme ça. Ils regardent pour ne pas mettre le pied dans un... Il m'a fallu une semaine à Paris et après j'ai manché comme ça aussi. Bonjour. Bonjour. Le monde est rempli de... Ça commence avec un C. J'ai le droit de le dire dans le pipitre ou pas? Vous avez compris. ma femme me dit on a compris. Les hommes disent oui, pas de problème. Ma femme dit oh chérie calme-toi. D'accord. Sois sage. Le monde est rempli de ce que laissent les animaux. Amen. Et je crois que c'est pour cela que Paul il dit aux chrétiens qu'il parle de bénédiction spirituelle. Il essaie de tirer le regard vers le haut. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis. Merci pour les trois. Qui nous a bénis. Et il n'a pas dit de quelques tout petites maigres bénédictions. La première chose que quelqu'un m'a demandé quand je suis venu en France je ne sais pas pourquoi dans les années 80 vers la fin des années 80 la doctrine de la prospérité ou l'enseignement de la prospérité a fait vraiment le tour de la France. Et parce que je venais des Etats-Unis tout le monde croyait parce que je suis américain que je prêche cet horrible message de la prospérité que Dieu horriblement méchant comme il est veut nous faire sortir de notre pauvreté. Vous y croyez ? Mais c'est incroyable une doctrine de démon. Dieu veut bénir ses enfants. C'est quoi cette espèce de fausse doctrine ? Alors maintenant est-ce que Dieu veut te bénir pour que tu t'achètes une Bentley et laisser mourir de faim plein de gens autour de toi ? Ce n'est pas ça la prospérité c'est l'avarice. Maintenant il y a ceux qui prêchent en utilisant le mot prospérité mais au fond du coeur ils ont de l'avarice. Mais ne confondez pas le vrai message de la prospérité de Dieu. Mes amis la Bible dit Dieu veut nous bénir Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu dis ah ouais tu vois c'est pas matériel ah je t'ai eu. méchant américain comme tu es. Mais franchement qu'est-ce qui est plus fort l'amour ou l'argent ? Il y a plein de gens qui sont riches dans ce monde mais pauvres dans l'amour. Qu'est-ce qui est plus de valeur la prospérité mais la pardon la paix ou le pouvoir politique ? C'est pas possible. Il est déjà temps pour que tu te lèves. Wow j'ai même pas fini mon introduction. Seigneur ok ça va on touche ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est plus puissant la joie ou le luxe ? Pour que ça c'est bien moi je crois que Dieu veut d'abord te donner un bon travail. c'est une promesse divine dans le nouveau testament aussi dans l'ancien mais aussi c'est dans le nouveau d'accord ? Il veut te donner un travail et il veut te bénir d'une telle manière pour que tu aies toujours plus ce dont tu as besoin pour bénir quelqu'un d'autre. Si vous voulez vraiment connaître le vrai sens de la prospérité biblique ce n'est pas la taille de la maison la puissance de la voiture la qualité des vêtements c'est combien de travail que tu peux créer pour les autres. La vraie prospérité mes amis n'est pas le marge de bénéfice mais le nombre d'employés le nombre de foyers que tu peux par ton travail tu peux alimenter est-ce que vous voyez ce que je vais dire le gars qui bâtit une entreprise et ce n'est pas une charité c'est une entreprise donc il faut faire un bénéfice mais l'objectif n'est pas la bénéfice l'objectif c'est les employés et le bien de ces employés tu vois le problème aujourd'hui c'est que on a trop peu de chrétiens qui ont une vision pour la vraie prospérité de Dieu tu vois on a cette espèce de fausse doctrine qui dit oui il faut que je me satisfais avec le peu que j'ai donne moi un verset qui le dit donc Dieu veut nous bénir et tout ce texte extraordinaire écoutez ce qu'a dit le texte ce que nous avons en Jésus en lui nous avons la rédemption par son sang en lui nous avons la rémission de nos péchés en lui nous connaissons le mystère de sa volonté en lui nous sommes devenus aussi héritiers et en lui nous avons été scellés du Saint-Esprit que Dieu nous a donné comme un gage de notre héritage un gage c'est comme une caution un dépôt garanti parfois la puissance du Saint-Esprit est tellement fort en moi je ne sais même pas quoi faire avec moi-même ce n'est qu'un avant-goût de tout ce que Dieu m'a promis pour moi le plus grand ennemi pour le chrétien aujourd'hui c'est de ne plus demander Seigneur ta bénédiction j'attends à ce que ma vie soit une vie bénie hallelujah quand Catherine et moi on est venu en France je crois qu'une fois qu'on a payé la caution pour l'appartement un tout petit deux pièces au premier étage deux fenêtres qui donnaient sous le cours il y avait un énorme arbre on n'a jamais vu le soleil pendant trois ans on n'avait même pas besoin d'un réveil Dieu nous avait vraiment permettre à faire des économies on n'a pas dû acheter un réveil parce qu'à 5 heures du matin le métro on sentait le métro courait rouler juste en dessous de notre appartement le bâtiment tremblait on dit il est temps de se réveiller Dieu nous a fait grâce encore pour ne pas dépenser trop d'argent cette première année comme on n'avait pas d'argent à dépenser et il a fait froid très froid cette année donc on a pu mettre tous nos périssables sur la fenêtre ou à l'extérieur de la fenêtre ah oui parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter un frigo quelqu'un était très généreux nous a donné une table mais on n'avait pas d'argent pour acheter des chaises donc on s'est assis sur les cartons je crois que j'ai acheté un matelas pour 10 francs français qui reviennent de quoi 2 euros je ne vous parle pas pour la qualité du matelas mais quand je vois combien déjà Dieu a commencé à bénir ma fille et mon futur genre c'est extraordinaire et le texte que j'ai toujours cité j'ai dit Seigneur dans les psaumes je traduis dans l'anglais parce que je l'ai toujours dit en anglais mes enfants et Rachel est là ce matin content de voir Rachel aussi mais vous vous souvenez le texte que je vous ai toujours proclamé sur vos vies depuis que vous étiez tout petit je suis vieux j'étais jeune et je n'ai jamais vu le juste manquer de pain vous connaissez le texte super amen depuis leur naissance j'ai toujours déclaré ce texte et de voir combien ils sont bénis aujourd'hui on a commencé avec si peu mais Dieu s'est montré fidèle mes amis il veut il veut que vous marchiez dans la bénédiction il faut il faut vraiment que Dieu enlève pourquoi parce qu'on lutte parfois tellement contre tellement de choses que à force de lutter pour avancer on se fatigue on dit peu importe pourquoi Seigneur on se fatigue on prie pour le réveil on prie pour le guérison on est 100 personnes qui prient pour un gars qui a un tout petit maux de tête on prie pendant 4 heures il prend un aspirine et puis il dit oui je me sens un peu mieux des ouf Seigneur mais quand même et on commence à se satisfaire avec peu de puissance et alors on a une vision on investit dans les visions et on donne on donne on travaille et puis mais à force d'être frustré à force de percer par des déceptions on commence à se ralentir et à baisser nos attentes hello on dit mais bon on va peut-être on va baisser un peu le niveau de nos rêves parce que bon c'est hello et il y a un esprit sur le pays qui tue les rêves il y a une place dans le coeur du chrétien pour l'ambition une ambition mais qui est sanctifiée une ambition qui produit des rêves dans le coeur hello levez-vous il faut que j'arrête on va vivre dans la lettre aux éphésiens je ne sais pas pour combien de temps mais aujourd'hui j'aimerais qu'on brise cet esprit de petit s est-ce qu'on peut le dire en français petit s test qui est petit ok on va briser cette petit s dans nos esprits j'ai vu l'effet de l'éducation nationale sur mes enfants et combien on a au moins pour moi et Catherine on avait l'impression de toujours se battre contre contre cette lavage de cerveau n'aie pas trop de rêve tu seras déçu peut-être c'est une des raisons pour laquelle tous les entrepreneurs en France partent pour aller ailleurs la guillotine la guillotine est toujours là pour couper la tête de chaque rêve mais Dieu est plus fort que la guillotine come on amen alléluia levez vos mains levez vos mains s'il vous plaît de mon Seigneur enlevez Père nous voulons juste déclarer nous croyons que tu es plus grand que la guillotine qui a coupé la tête de mes rêves et aujourd'hui tu ressuscites tes rêves dans mon coeur hallelujah au nom de Jésus je proclame la résurrection de Dieu sur vous sur vos rêves maintenant tu as perdu ton rêve tu as perdu ton ambition mais aujourd'hui Dieu restaure ce que le diable a volé par le nom puissant de Jésus Christ hallelujah plusieurs vous avez perdu ta joie même dans le travail peut-être un collègue peut-être juste une ambiance une atmosphère je vois que Dieu veut maintenant faire descendre sa joie il veut te remplir d'une terre joie c'est que de demain à partir de demain tu vas rentrer et tu vas devenir contente pour ta joie tu vas remporter le prix de la victoire pour la gloire de Jésus alléluia oh alléluia Dieu il est là levez vos mains levez vos mains alléluia juste commencez à adorer le Seigneur là vous êtes juste levez vos voies dans un chant nouveau commence à chanter ton rêve chante ton rêve chante ton rêve ce dont tu rêves juste commencez de le déclarer avec un chant tu rêves d'écrire de peindre tu rêves de créer une entreprise tu rêves d'étudier une langue d'aller voir un autre pays d'implanter une église de faire un voyage missionnaire commence à le déclarer avec ta bouche l'atmosphère est chargée de la vie de Dieu l'atmosphère est chargée de la vie de Dieu maintenant que la vie de Dieu envahisse maintenant tes pensées que la vie céleste envahisse fasse collision avec tes rêves tes ambitions tes désirs qu'un Dieu t'a béni d'une bénédiction d'une sorte de bénédiction de bénédiction oh Jésus alléluia alléluia tu en as pris tu en as pris Jésus oh alléluia allez si mais sa vie nevez-la moi nevez-la moi je suis en train de désenraciner les arbres d'obstacles les arbres de doute et de l'incrédulité c'est comme les fontes de racines Dieu est en train de les désenraciner continuer à le louer continuer à le louer Dieu est en train de désenraciner le doute tout est risant pour ne plus essayer la fatigue part aussi maintenant le doute part maintenant la peur part maintenant alléluia 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 il a pléné le sentier il a pléné le sentier je chante la victoire 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 Je me libère de la génération d'entrepreneurs Que nous libérons nos enfants Que nous libérons nos enfants de l'incrédulité et de la peur Nous complémentons la créativité La créativité Écoutez-moi, plus de naïveté Écoutez, plus de naïveté La naïveté est la sincérité, les amis Ce n'est pas par ces deux-là que nous obtenons la victoire Il y a un moment d'être rusé Rusé Stratégique, intentionnelle, disciplinée La prospérité n'est pas gagnée à la loto Merci, Père Jean-Pierre Amen Ok, recevez la créativité de Dieu maintenant Recevez la créativité L'atmosphère maintenant est chargée de la créativité On n'a rien dépassé là, le temps limite du culte Et nos frères et sœurs ont arrivé bientôt pour le deuxième culte Mais le Seigneur est en train de faire un miracle maintenant dans nos cœurs, dans nos vies Laissez maintenant cet esprit de travail, de discipline, de créativité Le focus Envahir ton âme maintenant Il veut mettre les flèches dans ton cœur croire Oh, maintenant, recevez, recevez, recevez Recevez, 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 recevez Maintenant, maintenant Je vois que Dieu libère les créativités, les capacités Voilà, les capacités Tu n'as pas le diplôme Mais tu vas recevoir la capacité divine Maintenant Même si tu n'es pas diplômé, non Même si tu seras diplômé de Dieu Oh, oh, yeah Yeah, maintenant, maintenant, maintenant Recevez Recevez Yeah Oh, alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, alléluia Yes, yes, yes La sagesse, la sagesse, Seigneur La sagesse, la sagesse Dernière prière, je ne mets la main tout le monde La sagesse que je viens de sur vous maintenant La sagesse que je viens de sur vous maintenant La sagesse, 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 la Je prie pour tous ceux maintenant Qui sont jeunes Et pas encore décidés Sur leur avenir Sur la carrière Si c'est toi, lève la main rapide Si tu es jeune Tu ne prenais pas encore la carrière La direction de ta vie Ce que Dieu veut pour toi Si tu vois quelqu'un maintenant avec la main levée Qui est juste sur toutes les responsables Mais venez vite aux prédéus Je prie pour tous ceux maintenant La connaissance de la volonté de Dieu La connaissance de le monde de Dieu La révélation de leur destin Levez Et juste on le quai Qu'elle met la main levée Et maintenant Sur ces jeunes Allez levez Allez levez Allez levez Allez levez Seigneur nous déclavons la percée pour nos jeunes Seigneur Allez levez Allez levez Allez levez Même si tu n'es pas trop jeune Et que tu es toujours perdu au niveau de carrière Lève la main Et profite bien Seigneur au nom de Jésus Il faut vraiment terminer Alléluia Seigneur Tu bénis ton peuple Tu fais prier ta face sur chacun d'entre eux Je demande Au moment du conseil spirituel de venir Sur le devant pour accueillir ceux qui cherchent Qui a besoin encore de prier avec quelqu'un Si avant de partir Si vous voulez prier avec quelqu'un Peut-être Tu as compris que ta vie n'est pas tout à fait bien en règle avec le Seigneur Et avant que Dieu te libère Dans le destin qu'il a pour toi Tu as besoin de régler certaines choses Donc ne t'en prive pas Allez levez Parle avec un responsable Prie avec quelqu'un Avant de partir Alléluia Seigneur tu bénis maintenant ton peuple Tu fais briller ta face sur eux Et tu leur donnes ta paix Le chalon de Dieu Tu leur donnes toutes sortes de bénédictions Spirituelle En Jésus Christ Alléluia Alléluia Amen Amen Vous êtes bénis Soyez une bénédiction Amen